Petit imparté dans cette vidéo, chers amis, puisque oui, j'ai une petite information à vous donner. Donc si vous avez des idées et que vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse mail. Je ferai la promo de votre chaîne YouTube et je réaliserai la vidéo que vous voulez. Une vidéo, bien évidemment, tuto. Si vous n'avez pas de chaîne, vous pouvez toujours proposer des idées. Votre commentaire sera mis en avant, bien évidemment. Et ça permettra de réaliser plus de vidéos sur cette chaîne. Donc, chers amis, on se retrouve sur cette adresse mail pour ceux qui ont une chaîne YouTube et qui ont des idées. Et pour ceux qui ont des idées mais qui n'ont pas de chaîne YouTube, je vous donne rendez-vous juste là, en commentaire, pour proposer vos idées. Allez, que la vidéo commence ! Et chers amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à construire dans Minecraft. Allez, place à l'entrée ! Donc, chers amis, j'aurais deux ou trois petites choses à vous dire aussi au passage. Oui, je vais vous rapprendre déjà, du coup c'est ça la petite chose, c'est que oui, je vais vous réapprendre à construire dans Minecraft. Parce que la première vidéo que j'avais sortie sur le sujet, elle n'était pas très top. Comment dire, c'était la première que j'ai faite presque. Donc, elle n'était pas de très bonne qualité, on ne comprenait pas forcément. Seconde chose, ce qui est là, c'est pour un nouveau projet qui ne va pas tarder à arriver. Pour ceux qui se posent la question, voilà. Donc, oui, ça c'est normal, qu'il y ait plein de trucs, abonne-toi, like mon logo et le truc de la TV. Voilà. Donc, commençons, commençons. S'il y a des fautes d'orthographe, je m'en excuse, je fais ça à la va-vite, il faut que je me dépêche. Donc, voilà. Mais je vais essayer quand même d'être assez clair dans ce que je vais expliquer, parce que la dernière fois, j'avais été pas très clair. Alors, commençons pour construire par exemple une maison. C'est l'exemple qu'on va prendre pendant toute la vidéo. Il va déjà falloir décider du style. Alors, le style, ça peut être si c'est du médiéval, du moderne, du futuriste, c'est quoi comme style de bâtiment, si c'est une maison, un appartement, une mairie, un truc dans ce genre-là. Donc, voilà. Ça se résume à peu près à ça. Aussi, une autre petite chose. La forme est très importante du coup pour ça, mais on va défiler comme ça et je vais revenir comme ça. Mais la forme est très importante aussi. Après, du coup, c'est le choix des matériaux. Donc, si par exemple, moi, je veux faire du moderne, ce que je fais régulièrement. Par exemple, pour ma base, enfin pour la base du studio, là, c'est du blanc d'hésite, du concrète blanc. Il est là. Et du dark oak. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix-là. Donc, voilà. Donc, là, j'ai mon andhésite, ma concrète et mon bois. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ça. Premièrement. Voilà. Et hop, hop, hop. Voilà. Ça, c'est pour que ça soit à peu près clair pour vous. C'est comme ça que je décide de mes patterns. Si ces trois blocs-là vont bien ensemble, c'est bien évidemment, c'est parce que c'est pas moi qui les ai choisis. Mais un youtubeur que j'apprécie bien, donc je vais être assez clair quand même là-dessus, c'est que c'est Aurélien Samar, pour ceux qui connaissent, qu'elle fait ça dans la saison 2 d'Holycube. Non, je remettrai pas d'icône, mais j'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo, parce que, en fait, c'est exactement ce thème-là que j'ai utilisé. Et je vais vous expliquer aussi deux, trois détails. Pourquoi il avait fait ce choix-là ? C'est bien évidemment parce que le bois de Dark Oak, et bien, si on marque Dark Oak, voilà toutes ses déclinaisons. Donc, il a les stairs, les slabs, les portes, les trappes, les bannières, les portails, les barrières, les plaques de pression, les panneaux, les bateaux, il y a plusieurs styles carrément de bois. Bref, comme c'est du bois, il y a beaucoup de variantes. Entre-temps, il y a eu quelques mises à jour, et du coup, bah, non, pas là. Hop. Et ouais, nous avons bien évidemment maintenant, du coup, de l'andésite en escalier et en dalle. Je me suis trompé au niveau de l'escalier, ce qui est à peu près normal, puisque c'est à peu près les mêmes couleurs. Voilà. Voilà, donc, vous voyez que du coup, bah, c'est très pratique pour faire encore plus de modernes. Mais voilà. Donc, c'est vrai que là-dedans, j'ai pas beaucoup de fenêtres. Si vous voulez faire des fenêtres, en tout cas pour du moderne, je vous conseille d'utiliser des stained glass, des plaques de verre. Moi, de préférence, ici, noir, ça fait un peu plus moderne, puisque ça fait vitre teinté. Regardez, merde, voilà. Donc, vous pouvez voir que du coup, ça permet de faire un aspect un peu plus foncé en extérieur, et voilà. Après, ça, c'est des petits détails. C'est vraiment des... Voilà, les fenêtres, c'est vraiment des détails, mais... Enfin, les builders vont m'engueuler, parce que non, en vrai, c'est pas un détail. Mais, ça... Je vais y revenir juste après, donc ne vous inquiétez pas, les builders. Mais, il est très important d'utiliser ces blocs-là. Si vous utilisez les blocs de verre en tant que tel, ça peut y aller. Sur des très, très gros bâtiments, où il y a 3 mètres d'épaisseur, ce que j'appelle les mètres. C'est un bloc qui est égal à 1 mètre 1 mètre. 1 pour 1, voilà. C'est assez simple à se rappeler. Mais, voilà, en gros, ça, c'est à peine 10 centimètres. Donc, ça fait vraiment l'épaisseur d'une vitre réelle. Et ça, c'est vraiment... La vitre, elle fait 1 mètre. 1 mètre 10. Mais, voilà. Bref. Vous m'avez compris. C'est le plus important. J'espère. Maintenant, comme vous avez vu que... C'est bien beau d'avoir des matériaux. C'est bien beau d'avoir le style. La 3D est très importante. Comme vous avez vu, là, j'ai placé par défaut mes blocs comme ça. Pourquoi ? C'est parce que, en fait, si je fais ça... Alors, c'est pratique. C'est joli. Pas du tout, en fait. C'est pas du tout joli. Parce que, suffit que je fasse ça... Et bien, là, on voit toujours les 3 blocs. Là, si je me tourne là... Et bien, oh, ça disparaît. C'est pas gênant. Si je fais ça, par exemple... Et que je me mets là... Et bien, on va voir le bois qui va se dévoiler petit à petit. Et hop ! Une petite tinge de blanc. Voilà. Si on va là... C'est assez plat. Parce que c'est le but. C'est vraiment de faire une sorte d'arène. Mais... En soi, si je me place là... On peut voir que, en reculant... Tout se dévoile progressivement. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très important à la 3D. C'est, par exemple... Un style de maison assez simple. Pour ceux qui commencent. C'est que vous prenez du... Du hawk. Bref, le bois que vous avez. Moi, je vais prendre du spose pour que ça soit un peu plus joli. Des planchons hawk. Allez, bon. Vous n'avez pas beaucoup de trucs. Allez, des stannets d'envers classiques. Et là... J'ai juste à faire. 1, 2, 3... À me déplacer de 3 ou 4. Je vais vous montrer. Et là, je place ça comme ça. Vous voyez que ça ne marche pas beaucoup. Si vous faites juste ça... Vous avez vu que déjà, j'ai transformé... Ce qui aurait pu être une grosse bouse. On a un truc un peu plus joli. En rajoutant juste un peu de 3D. Il me faut une porte, bien évidemment. Du coup, on va garder sur les portes classiques. Voilà. Donc, vous voyez que juste ça... Déjà, vous avez quand même une assez belle maison. Bon. Elle est assez basique. Tout le monde l'a déjà faite au moins une fois dans Minecraft. Mais... Elle marche à tous les coups. Vous voyez que si je suis là, on ne voit pas la porte. Et dès que je fais ça, là, on la voit à la porte. C'est vraiment... En fait, il faut jouer avec la perspective pour pouvoir donner une sorte de style différent. Du coup, revenons sur la forme. Ne faites pas... Si vous faites des gros, 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 gros trucs, ce que je vous conseille de faire, c'est que par exemple, vous allez prendre de la laine verte. Si vous faites des quartiers, ce n'est pas grave. Mais ne faites pas des carrés, enfin, des maisons comme ça. Très clairement, ça, ce n'est pas très joli. C'est une perte de place monstrueuse parce qu'à décorer une façade toute plate, c'est très très chiant. Alors, dès qu'il y a de la perspective, il y a plus de surface à décorer, certes. Mais ça reste plus joli. Je continue du coup. Si vous faites, par exemple, des quartiers, n'hésitez pas à faire ça. Là, je suis en train de faire juste une maison. Vous voyez ? Si je fais une maison de cette forme-là, elle sera juste très jolie. Même si je fais ça. Voilà. Si vous arrivez avec votre pattern qui est comme ça, par défaut, que c'est là qu'il faut que vous construisez votre maison, dans cette zone-là, vous ne devez pas dépasser. Limite, je vous donne ce défi-là, si vous voulez. Vous pouvez m'envoyer des screenshots sur mon mail, qui s'est affiché en début de vidéo. N'hésitez pas, peut-être que je ferai une vidéo de vos constructions. Je vous lance un défi, ça va être de vous prenez de la laine, vous faites une forme dégueulasse avec, et vous construisez dedans. Il ne faut pas que ça dépasse. Le toit, il dépasse, ce n'est pas grave, ça ne dérangera pas. Il ne faut pas que la base de la maison, donc ce que j'appelle la base, c'est vraiment les murs et tout ça, elle ne doit pas dépasser de ça. Ça, il faut que ça soit la délimitation de votre maison. Si après, vous faites un truc dans ce genre-là, allez-y. Pas grave. L'important, c'est que ça va vous permettre d'apprendre à construire dans ce genre de forme-là. Je vais continuer un petit peu, puisque je vais vous expliquer aussi un autre truc pour ça. Le terrain, bien évidemment, en général, un terrain n'est pas aussi plat que celui-là. Je ne peux même pas sortir, parce que ça, c'est un terrain modifié. En général, votre terrain, il va faire ça peut-être, un endroit. Là, ça va monter peut-être d'un cran. Et l'herbe, elle va faire... Voilà. Donc voilà, vous voyez, le terrain, il n'est pas toujours parfait avec nous. Et du coup, il permet de faire... Bah, si vous arrivez à construire sur un terrain qui est comme ça, franchement, je vous félicite. Mais c'est vrai que ça fait toujours plus joli de construire une maison en suivant le terrain et avec une forme comme ça. Qu'une simple maison carrée avec une fondation carrément carrée comme ça. Voilà. Si vous construisez votre maison là-dessus, elle ne sera jamais très belle. Je vous le dis clairement, ça ne marche pas toujours. Les maisons comme ça, sur un sol carré. Même si vous faites du moderne, très souvent maintenant, les immeubles modernes, ça fait ce genre de forme-là. Voilà. Et du coup, ce n'est pas réellement carré. C'est un quadrilatère, certes. Mais ça marche aussi. Voilà. Donc du coup, voilà. C'est à peu près ce que j'avais à dire. Et il manque un petit détail aussi. La déco intérieure. La déco intérieure, vous n'êtes pas obligé de la faire pour le défi. Ne vous inquiétez pas. Mais si vous mettez des fenêtres, je vous conseille au moins de dessiner les pièces à l'intérieur. Et décorer là où il y a des fenêtres visibles. Si vous faites, par exemple, une map aventure. Si vous mettez des fenêtres, autant qu'on voie quelque chose dans la maison. Ça ne fera pas un truc vide et pas vivant. Voilà. Jouer aussi peut-être avec les Armourstones. Ça peut aider. Et puis voilà. Donc, chers amis, si cette vidéo vous aura plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Ça fait extrêmement plaisir en ce moment. Parce que je ne vais pas vous mentir. Depuis le... Un mois après le confinement. Le nombre d'abonnés n'a pas réellement augmenté. Et je suis toujours à 37 depuis maintenant. Presque trois mois maintenant. Donc, ça fait un petit peu mal. Mais c'est pour ça que je n'ai pas voulu tourner la semaine dernière. Et bon, il y avait aussi une autre chose que je ne préfère pas vous parler. Et voilà. Donc, ce n'était pas bien. Donc, du coup, voilà. Je n'ai pas préféré tourner de vidéo pour mercredi dernier. Mais ne vous inquiétez pas. C'est normal. Vous pouvez toujours vous abonner. Ça fait toujours plaisir si vous voulez en voir plus. Petite information vidéo spéciale la semaine prochaine. Mercredi. Voilà. Je vais vous annoncer deux, trois trucs. Donc, je vous dis à mercredi prochain. N'hésitez pas. Le build, c'est bien. Et à la prochaine. Bye bye tout le monde. Et n'oubliez pas de partager et commenter. Ça fait toujours plaisir. Sous-titrage ST' 501